Je vous emmène pas au Far West, non, j'ai vécu, ça va, venez, c'est bien, les indiens, les pauvres, ils sont dans des réserves, ils sont malades, ils sont en baisse, ils sont tout ce que vous voulez, bravo, sauf quelques-uns progressistes qui viennent parler dans l'extérieur de la conférence, les parcs nationaux, très bien, oui, voilà, pour aller dans les parcs nationaux, pour le reste, vous oubliez, bon, allez, salut le Far West, bon, alors, les préparations pour ce qui va survenir sur la fausse ligne de temps, puisque les deux sont liés, ah là là, préparation mentale de l'humanité pour une révélation extraterrestre est liée, comme ça, avec des chemtrails, comme ça, et avec la fausse ligne de temps, comme ça, ça va ensemble, tout ça, ça fait partie du même plan, ok, tout le monde l'a compris, c'est bon, c'est bon, c'est bon, préparation, étant donné qu'on, l'élite, par contre, savait parfaitement ce qui laisse passer après les années 50, que ce soit dans les manipulations Hollywood, la musique, la destruction du mouvement des frères de l'espace, le boom du New Age infiltré, contaminé, et ensuite des expériences militaires qui aiment Trails, plus les faux drapeaux pour dégommer la bonne ligne de temps et la remplacer par la fausse, donc on a commencé les préparations très tôt, étant donné qu'en plus, dès les années 50, tout le monde marchait, travaillait avec les petits liens, les grilles, etc., les mains dans la main, et on fabriquait le programme spatial secret américain, mais il y en a d'autres, il ne faut pas croire, les Américains ne sont pas les seuls méchants cow-boys qui vivent des Indiens, il y en a ailleurs aussi. Alors, préparation, eh bien, premièrement, montrer le moins possible à les frères de l'espace, parce que ça, il faut le démolir, y compris dans le camp hyphologue, il faut démolir les frères de l'espace et les contacter. Donc, laisser le moins possible d'informations, de films, séries, télé, où on verrait des bons extraterrestres, positifs, humanoïdes, comme nous, sauf quelques rares films, comme le premier film, « Le jour où la Terre s'arrêtera », avec Michael Rennie. Mais à part ça, on a fait tout le temps le show de des méchants extraterrestres qui viennent d'attaquer la Terre, ou alors des extraterrestres petits gris. Voilà, en avant la musique. Hollywood, je l'ai déjà dit, on le répète encore une fois, il y avait des bonnes choses à Hollywood tout à fait au début, et encore, Hollywood servait surtout à la propagande américaine dans le monde entier pour dire que l'Amérique, c'est des anges qui apportent la démocratie et la liberté. Moi, j'ai vécu 12 ans, et je vous dis tout de suite, c'est pas des anges du tout, c'est le contraire. Il y a des Américains merveilleux, hein, parce qu'il y a des gens comme nous, là-bas. Voilà, question. Et puis les Indiens, bon, ça, c'est à part. Donc, en avant la musique, à Hollywood, on a commencé à prendre contrôle de toutes les sociétés cinématographiques, les acheter, les acheter, les acheter, par le complexe militarons, industriels, et ainsi, quasiment la presque totalité d'Hollywood appartient aux forces des ténèbres, sauf certaines petites parties qui ont pu encore faire quelques messages, quelques films. Donc, dès le début, on a annoncé la couleur en présentant les gris. Voilà, les extraterrestres, c'est des petits gris, c'est des qui sont pas comme nous. Ben, ils sont pas émanoïdes, hein, ils sont pas comme nous, ils ont les organes atrophiés, ben oui, ben même, oui, même en bas, oui, ils sont atrophiés aussi, oui, oui. Ben, ils ne peuvent plus se reproduire. De toute façon, ils étaient construits au départ comme des robots biologiques par les archons reptiliens, donc, se reproduire, ça n'a même pas de sens. C'est du clonage, c'est du fabrication en laboratoire, c'est tout. Mais ça fait rien, c'est cela qu'il fallait montrer. On va commencer par notre fameux monsieur Spielberg. Je reviens tout le temps sur lui parce que, en voilà un qui nous gonfle dans la flotte intergalactique, je vous le dis en vérité, il a commencé son premier film, Duel, qui était un film d'horreur. C'est bien pour commencer, hein, à éveiller les gens, film d'horreur. Ben oui, hein, un camion fou, on voit même par le conducteur qui essaye de tuer un représentant de commerce, avec la peur et la terreur du début à la fin. Mais c'est bien de mettre la peur chez les gens, c'est l'outil des reptiliens, monsieur Spielberg. Spielberg, 1 000, c'est certainement courant. Vous savez aujourd'hui qu'il y a Hollywood. Tout ne marche que par cérémonie satanique. Vous ne pouvez être connu dans le cinéma ou la musique, tout ce qui est entertainment, industrie, que si vous signez vos pactes sataniques. Donc, idem dans le cinéma. Idem chez les producteurs, on a vu l'allure des producteurs avec monsieur Weinstein, n'est-ce pas ? On a vu le genre de personnages, le genre d'âmes qui peuvent se trouver à l'intérieur de ces personnages qui sont moches, mais incroyables. Donc en avant, Spielberg, rencontre du troisième type. Oh ben oui, dans New Age, j'en trouve ça merveilleux, rencontre du troisième type. C'est un film occulte. Ah bon, c'est un film occulte. Vous n'avez pas vu que dans Rencontre du troisième type, on présente les extraterrestres qui ont fait les enlèvements, les abductions et tout ça. Et qu'à la fin, quand ils arrivent, eh ben, mais ce sont les petits gris qui arrivent à la fin. Ils ont peut-être l'air de grands blancs ou tout ça, mais c'est pareil. C'est les gris que nous montre monsieur Spielberg. Monsieur Spielberg, c'est un fan des gris. Ce n'est pas un gars de la lumière. Vous avez compris. Ah ok. Une pause. Donc, monsieur Spielberg nous fait un coup d'éclat avec son premier chef-d'oeuvre, rencontre du troisième type. D'accord. Belle manipulation mentale pour préparer les gens à l'arrivée des extraterrestres gris de Zeti Reticulum, qui sont des fabrications pures et simples, des archons reptiliens, etc. Parfait. On continue. Suivant. E.T. E.T. Aïe, 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 E.T. Oh, le monument. Ah là là, alors là, c'est top niveau ça, E.T. Oui, bon, mis à part que c'est un film pour les enfants, mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce qu'on voit un extraterrestre humanoïde comme nous ? Non, pas du tout. Non, non. Il y a un motot sur cette planète, venant de tout le monde, que ce soit des églises, des religions. Un petit bémol pour les Upanishads en Inde, où on parle des êtres bleus venus des étoiles. Un petit bémol. Mais pour ce qui est du reste, aussi bien en ésotérique, juste que vous voulez, qu'est-ce qu'on dit ? Ah ben, on est les seuls humanoïdes sur Terre. Dieu a créé la Terre, a mis les humains dessus, il les a créés ici ou en bas. Ah bon, donc les extraterrestres d'ailleurs, ils ne peuvent pas être humanoïdes alors ? Ah ben non, il faut qu'ils ressemblent à E.T. Ah ben oui. Bon, d'accord, admettons, admettons, admettons. Mais il est gentil, oui, il est gentil. Bon, ok, je l'ai vu à la sortie, à Glendale, en Arizona, avec des New Age dans la salle. Et à la fin, exclamation de victoire, parce que le vaisseau s'en va et on voit un bel arc-en-ciel. Ah tout le monde, c'est ce body. Oh là 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 là, arc-en-ciel. Spielberg, il a mis l'arc-en-ciel pour signer son film à la fin. L'arc-en-ciel, c'est symbole du New Age. Là, à la sortie de E.T., tous les New Age avaient des stickers, des autocollants, avec l'arc-en-ciel. On en mettait partout, sur les voitures, sur les fenêtres. Vous vous rappelez de ça ? Maybe, maybe. Oui, encore un coup, monsieur Spielberg. Voilà, une super manipulation, encore un coup, hein. De faire croire qu'il était l'un d'entre nous. Bravo, bravo. Et ça a continué. Mais voyons. Alors, le coup portable, c'est une série de monsieur Spielberg. L'avez-vous vu, je ne sais pas le nom en français. La série s'appelle Taken. C'est-à-dire enlevé. C'est l'histoire de tous ceux qui a été enlevé. Par qui ? Par des Vénusiens ? Non, 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 non. Par les petits gris. Ah, toute la série est sur le sujet. Eh bien, voilà. Ils sont là et ils enlèvent les humains, etc., etc. Ah, bien, bien, bien. Il se passe beaucoup de choses dedans. Au passage, monsieur Spielberg démolit complètement de la série Taken. Le mouvement des frères de l'espace. Le Space Brothers Movement est démoli. Ce sont des gens qui sont fous, bons pour l'asile, etc. Il n'y a rien à en tirer, etc. Merci beaucoup, monsieur Spielberg. Très sympathique de ta part. Très bien, c'est bien, ça. Oh, c'est bien, là, mon vieux. Tu engranges les milliards et en plus, tu nous démolis. Superbe. Et à un moment donné, il nous amène une jolie petite fille, une merveilleuse petite actrice. à vérifier, hein, Takota Fanning ou je ne sais plus. Qui vient nous dire, en conclusion, à la caméra comme ça, avec son petit visage angélique. à partir de maintenant, tout va être très bien. par rapport au gris, n'est-ce pas ? Qui ont fait les enrèlement et tout ça. Super, monsieur Spielberg, oh, que tu es bon, que tu travailles bien pour les arcots, mon petit camarade. Ah, ça, c'est bien, alors. Et son autre copain, là ? C'est comment ? C'est comment ? Lucas ? Ah, oui. Ah ben, encore une fois. C'est des films pour les enfants. C'est des films pour les enfants, excusez-moi, excusez-moi, hein, dès que j'ai eu l'âge de lire, j'ai avalé des tonnes de livres de science-fiction écrits par les maîtres du genre, qui souvent étaient des scientifiques. Alors, la science-fiction, oui. La guerre des étoiles, non, c'est pas de la science-fiction. D'abord, ça s'appelle du space opera. Un opera, comme Rossini, qui se passe dans l'espace, premièrement. Deuxièmement, est-ce que nous avons dedans des enseignements spirituels, comme tous ceux que l'on trouve dans les épisodes de Star Trek, où on les voit faire de la méditation, où on parle d'ascension de planètes spirituelles, de plein de choses comme ça. On voit ça dans la guerre des étoiles, où on voit des arts martiaux, là, oui, bon. On agisse PES par la pensée, tout ça, oui, bon. C'est pas spécialement spirituel, hein, comme truc, ça. Je suis désolé, hein. C'est des pouvoirs comme ça, ça tourne. Qu'est-ce qu'il y a, comme enseignement ? Le maître d'Obi-Wan, qui lui dit à un moment donné, « Ta perception détermine ta réalité. » Ça, c'est bien. Oui, mais enfin, c'est pas spirituel, ça, c'est une équation. C'est une équation d'Archimède, de Pythagore, ça. Parce que ça va dans tous les sens. La perception détermine la réalité. Voilà. Si votre perception est que, ben, c'est normal d'être malade, d'aller au cimetière, etc., et de travailler dur pour vivre, et tout ça, c'est la perception. Vous allez créer un monde qui est comme ça. Voilà. Oui, ben, on a compris. Ça marche dans l'autre sens aussi. Mais d'accord. Enfin, c'est pas spécialement un enseignement spirituel. Parce qu'il y a perception dedans. Et comme le plan des Archons est de faire une équation perception-déception, ou déception-perception, en présentant que des déceptions, c'est-à-dire des faux trucs, on crée, chez les humains, une perception spéciale. Et comme ensuite, ça équivaut à création, les humains vont donc accepter d'avoir cette réalité suivant la perception qui a été manipulée par les dites des Archons. Voilà, vous avez compris. Voilà, l'enseignement de Saros. Bravo. OK. La force. Ah bon ? Ah oui ? C'est quoi ça ? Ben, la force... Eh bien, mais... La force divine, la force de vie qui est là, dans l'univers, et tout ça, c'est une force qui contient lumière et ténèbres. Ah bon ? Ah bon ? C'est nouveau, ça vient de sortir comme un nouvel homo, ce truc. C'est quoi ça ? Non, mais parce que les contacter avec les frères de l'espace, dans toutes les communications qu'ils ont eues, on ne parle pas des channelings, ça c'est des pipeaux, comme tu as déjà dit. On ne parle pas de ça. On ne parle pas que le Radiant 1, comme l'appellent les frères de l'espace, contient à la fois lumière et ténèbres. C'est quoi ce truc ? À la mort, moi le neuil, monsieur Lucas, d'où t'as sorti ça ? Quand t'as écrit ton scénario, quand t'étais à l'école, là ? Parce que c'est pour les enfants. Wow ! Wow ! Attendez, je dois regarder quelque chose ici, il y a un problème. Nous avons une route bloquée par la neige. Très bien, d'accord. Voyons, voyons. Ben oui, on est en hiver maintenant. Je suis obligé de faire des vidéos dans la voiture. Je suis obligé de faire des vidéos.